Le point d'accès personnel de l'iPhone 15 Pro Max ne fonctionne pas, cette façon de le réparer. Bonjour mes chers amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, en bonne santé et dans le meilleur état possible. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vidéo avec vous. J'espère qu'elle vous plaira, mais avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir tout ce qui est nouveau. Suivons maintenant l'explication. Découvrez cette astuce efficace pour résoudre le problème de haut-parleur de l'iPhone 15 Pro Max. Qui ne fonctionne pas. De la vérification des paramètres de volume et de sourdine à la suppression des obstacles ou des débris. En passant par la désactivation de la connectivité Bluetooth, le redémarrage de votre appareil. La mise à jour d'isans OS, la réinitialisation de tous les paramètres et la communication de l'assistance Apple si nécessaire. Cette vidéo fournit des instructions étape par étape pour dépanner et résoudre le problème. Assurez-vous qu'un son clair et ininterrompu est émis par le haut-parleur de votre iPhone 15 Pro Max. Dites adieu aux problèmes de haut-parleur et profitez d'une expérience audio entièrement fonctionnelle grâce à ses conseils d'experts. Faites fonctionner à nouveau votre haut-parleur iPhone 15 Pro Max et profitez d'un son de haute qualité sur votre appareil. Comment réparer le haut-parleur iPhone 15 Pro Max ? 7 conseils pour le faire Le haut-parleur de votre iPhone 15 Pro Max joue un rôle essentiel en fournissant une sortie audio pour les appels, la lecture multimédia et d'autres fonctions liées à l'audio. Cependant, si vous rencontrez des problèmes avec le haut-parleur de votre iPhone 15 Pro Max qui ne fonctionne pas, cela peut être frustrant. Dans cet article, nous vous fournirons 7 conseils efficaces pour résoudre le problème. En suivant ces étapes, vous pouvez vous assurer que le haut-parleur de votre iPhone 15 Pro Max fonctionne correctement, vous permettant de profiter d'un son clair et ininterrompu. Astuce 1. Vérifiez vos paramètres de volume et de sourdine. Parfois, le problème du haut-parleur peut être dû à des paramètres de volume ou de sourdine. 1. Incorrect sur votre iPhone 15 Pro Max Pas 1. Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume sur le côté de votre iPhone 15 Pro Max pour augmenter le volume. 2. Vérifiez le niveau de volume en appuyant sur les boutons de volume et en ajustant le curseur de volume sur l'écran. 3. Assurez-vous que le commutateur de sourdine sur le côté de votre iPhone 15 Pro Max indiqué en orange, n'est pas activé. 4. Si le haut-parleur ne fonctionne toujours pas, passez au conseil suivant. Astuce 2. Enlevez toute obstruction ou débris. Les obstructions physiques ou les débris à proximité du haut-parleur peuvent affecter ses performances. Nettoyer la zone des enceintes peut aider à résoudre le problème. Pas 1. Vérifiez la zone des haut-parleurs au bas de votre iPhone 15 Pro Max. 2. S'il y a des obstructions ou des débris visibles. Nettoyez délicatement le haut-parleur avec une brosse douce ou une brosse à dents propre et sèche. 3. Faites attention à ne pas endommager le haut-parleur lors du nettoyage. 4. Après le nettoyage, testez le haut-parleur pour voir s'il fonctionne correctement. Astuce 3. Désactiver la connexion Bluetooth. Des problèmes de connexion Bluetooth peuvent parfois interférer avec la sortie audio de votre iPhone 15 Pro Max. La désactivation de Bluetooth peut aider à résoudre ce problème. Pas 1. Faites glisser votre doigt depuis le coin supérieur droit de l'écran ou vers le haut depuis le bas, sur les modèles d'iPhone sans bouton accueil, pour accéder au centre de contrôle. 2. Appuyez sur l'icône Bluetooth pour désactiver la connexion Bluetooth. 3. Allumez le son sur votre iPhone 15 Pro Max pour vérifier si le haut-parleur fonctionne. Maintenant, astuce 4. Redémarrez votre iPhone 15 Pro Max. Le redémarrage de votre iPhone 15 Pro Max peut aider à résoudre les problèmes logiciels temporaires pouvant affecter le haut-parleur. Pas 1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de votre iPhone 15 Pro Max jusqu'à ce que l'option « Glisser pour éteindre » apparaisse. 2. Faites glisser le bouton d'alimentation pour éteindre votre appareil. 3. Attendez quelques secondes, puis appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse, indiquant que votre iPhone 15 Pro Max redémarre. 4. Après le redémarrage, testez le haut-parleur pour voir s'il fonctionne correctement. Astuce 5. Mettre à jour iOS sur iPhone 15 Pro Max. Garder le système d'exploitation de votre iPhone 15 Pro Max à jour est essentiel pour des performances optimales, y compris les fonctions des haut-parleurs. Pas 1. Ouvrez l'application « Paramètres » sur l'iPhone 15 Pro Max. 2. Cliquez sur « Général » et sélectionnez « Mise à jour du logiciel ». 3. Si une mise à jour est disponible, cliquez sur « Télécharger » et « Installer » pour démarrer le processus de mise à jour. 4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour. 5. Après la mise à jour, testez le haut-parleur pour voir s'il fonctionne correctement. Astuce 6. Réinitialiser tous les paramètres. La réinitialisation de tous les paramètres de votre iPhone 15 Pro Max peut aider à résoudre tout paramètre mal configuré pouvant affecter le haut-parleur. Pas 1. Ouvrez l'application « Paramètres » sur l'iPhone 15 Pro Max. 2. Appuyez sur « Général » et sélectionnez « Réinitialiser ». 3. Choisissez « Réinitialiser » tous les paramètres. 4. Entrez votre mot de passe si vous y êtes invité et confirmez la réinitialisation. 5. Configurez à nouveau vos préférences et testez le haut-parleur pour voir s'il fonctionne. Correctement. Astuce 7. Contactez l'assistance Apple. Si les conseils précédents ne résolvent pas le problème, contacter l'assistance Apple peut vous aider à diagnostiquer et à résoudre tout problème. Matériel potentiel avec votre haut-parleur iPhone 15 Pro Max. Pas 1. Visitez le site web de l'assistance Apple ou contactez directement l'assistance Apple. 2. Expliquez le problème du haut-parleur iPhone 15 Pro Max qui ne fonctionne pas et suivez leurs instructions pour d'autres options de dépannage ou de réparation. Conclusion Avoir des problèmes avec un haut-parleur qui ne fonctionne pas sur votre iPhone 15 Pro Max peut être frustrant, mais avec l'aide de ces 7 conseils, vous pouvez résoudre le problème. 1. Vérifiez les paramètres de volume et de sourdine. 2. Retirez toute obstruction ou débris. 3. Désactivez la connexion Bluetooth. 4. Redémarrez votre iPhone 15 Pro Max. 5. Mettre à jour iOS sur iPhone 15 Pro Max. 6. Réinitialisez tous les paramètres. 7. Contactez l'assistance Apple. Dites adieu aux problèmes de haut-parleur et profitez d'une expérience audio entièrement fonctionnelle sur votre iPhone 15 Pro Max grâce à ses conseils d'experts. Écoutez votre musique préférée, regardez des vidéos et prenez des appels en toute confiance. Sachant que votre haut-parleur iPhone 15 Pro Max fonctionne parfaitement. A la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé et j'espère qu'elle vous a plu. Et à bientôt dans une bonne vidéo.